La troisième séquence de ces universités d'été On vous l'avait dit, on souhaitait impérativement avoir en tribune et laisser la parole aux personnes directement concernées par ces maladies après, entre guillemets, la patiente-impatiente notre professeur de philosophie Nous sommes vraiment ravis d'avoir cette table ronde qui va être animée par notre ami Jean-Luc Noël qui est psychologue clinicien et coprésident du conseil scientifique de l'association Hold Up que vous connaissez certainement En attendant que tout le monde s'installe Jean-Luc, je te laisse la parole pour présenter nos intervenants et encore mille merci d'être ici parmi nous Alors, je déclenche parce qu'il n'a pas l'air de rigoler avec le temps On a un quart d'heure de retard donc soit on grignote sur la pause déjeuner ce qui va sans doute arriver, je vous préviens Le cadre de la pause déjeuner est primordial donc on va se condenser mais il faut qu'on soit vraiment très efficace et très pratique surtout après l'intervention de madame Robin qui était vraiment fameuse et qui va être entièrement dans le ton de ce qui va se dire et je rebondirai sur pourquoi êtes-vous là quand elle disait par rapport au médecin je pense que cette séquence est primordiale et je pense que pour tous les professionnels il y a à entendre ce qui va se dire car entendre la parole des personnes concernées ce n'est pas simplement une option c'est une nécessité et une nécessité qui doit être une nécessité méthodologique c'est-à-dire comment on l'intègre dans son fonctionnement de tous les jours pour être efficace et pour rendre finalement service et pouvoir aider les personnes comme elles peuvent l'attendre et je pense que c'est fondamental alors donc moi mon coeur de métier plus habituel est sur la maladie d'Alzheimer et en ce moment je traîne beaucoup en EHPAD et c'est vrai que je vois tellement de professionnels qui sont désarmés en disant mais ils ne veulent pas y refaire les soins on nous censure mais on ne nous censurera pas longtemps et dans cette idée d'être désarmés et finalement à chaque fois je leur pose la question mais qu'est-ce qu'en pense votre résident votre patient, votre personne et souvent je ne sais pas et on va marguer de politiquement correct en disant mais ils sont dans le déni ils sont anosognosiques c'est-à-dire que souvent je vois les professionnels désarmés non avec une bonne volonté mais désarmés pour entendre cette parole dans sa complexité, dans ses nuances et dans l'apport que ça doit avoir sur créer le projet de soins avec les personnes donc je ne suis pas très bon pour présenter mais je vais vous présenter comme des personnes qui allez vous présenter l'idée c'est que vous puissiez vraiment faire part de votre expérience de ce que vous aviez envie de dire sur cette question de la liberté et peut-être de dire ce que les autres habituellement ont du mal à entendre pour aider finalement l'ensemble des professionnels à se guider dans qu'est-ce que je dois rechercher qu'est-ce qui est finalement important et donc vous parlez évidemment à votre titre individuel mais aussi dans vos engagements associatifs c'est-à-dire que vous représentez votre parole représente aussi cet engagement associatif et donc a une valeur aussi institutionnelle et Catherine si vous acceptez de commencer je vous laisse je vous donne la parole je vous remercie je vous remercie surtout de m'offrir cette opportunité de témoigner de mon ressenti j'aurais un témoignage face à des aidants face à des professionnels qui ne sera que le témoignage d'une malade détectée jeune d'une maladie incurable qui est la maladie à corps de Lévy et là le simple fait déjà de vous en parler c'est un moyen de résister à l'assignation on associe maladie à corps de Lévy la seconde des maladies neurodégénératives juste après la maladie d'Alzheimer avec toute l'image qu'on en a on ne pense pas que ça peut concerner des personnes relativement jeunes donc la première question c'est d'essayer donc de résister de changer le paradigme de résister à cette assignation ça concerne la fin de vie la question pour moi puisque j'ai été diagnostiquée dans ma quarantaine c'était d'adapter ma liberté sachant que la maladie allait m'imposer de revoir aussi ses choix les choix que je peux faire en termes de liberté maintenant ne sont pas ceux que la maladie m'autorisera dans quelques années mais aussi parce que la maladie à corps de Lévy est une maladie très fluctuante et ce qui fait que la liberté que j'ai aujourd'hui en l'occurrence celle de vous parler n'est pas celle que j'avais ne serait-ce que samedi dernier ou encore en début de semaine la question c'est donc d'adapter en permanence mes libertés alors que je suis toujours la même personne fondamentalement même quand avec cette maladie fluctuante que l'on sait incurable et bien même quand je suis au plus bas savoir qu'il y a peut-être des libertés et une identité que je veux réussir à sauvegarder alors concernant les libertés qui vont donc comme je disais évoluer selon les stades la première pour moi c'est la liberté d'entendre la liberté d'entendre la maladie parce que au début par rapport aux différents plaintes que j'avais mnésiques mais comportementales et je sentais que je n'étais plus la même personne je n'étais plus la même sur un plan professionnel mais sur un plan personnel et bien je n'ai pas eu du tout d'écoute même après la première scintigraphie qui écrivait noir sur blanc au début de m'a dit d'Alzheimer ce qui est quand même très lourd quand on est au début de sa quarantaine mon généraliste m'a dit il voyait c'était écrit non de toute façon c'est une femme qui a un poste un peu à responsabilité des enfants non par définition dépression d'accord un an après on refait c'était plus une scintigraphie c'était un PET scan même chose début de m'a d'accord le même médecin me dit bah non c'est un burn out donc première chose et ça c'est une réalité que j'ai vécu cette errance médicale où le généraliste j'ai envie de dire de base avec le respect que je lui dois ne peut pas concevoir qu'une personne qui est jeune ait une maladie neurodégénérative après forte de ces deux enfin forte mais en tant faible parce que quand vous avez deux diagnostics ou sur lesquels deux comptes rendus d'analyse avec on vous dit début de maladie d'alzheimer vous posez des questions donc j'ai eu toute une errance médicale où après on envisageait d'autres maladies neurodégénératives jusqu'à ce que soit confirmé par un professeur et par un neurologue cette maladie à corps de lévis mais après il y a aussi s'il y a le savoir pour reprendre cette notion de liberté d'entendre il y a aussi le savoir dire parce que même chose quand on m'a annoncé ce diagnostic le neurologue qui me l'a annoncé m'a dit en parlant un peu c'était 7 ans d'espérance de vie il faut l'assumer il faut le recevoir quand vous êtes au début de votre quarantaine avec une carrière avec des enfants jeunes mon dernier était en maternelle avec un couple avec une maison bon et ça aussi le savoir dire savoir que on vous offre un verre d'eau on vous demande tout de suite on appelle un psychologue qui dans la salle d'à côté va venir parler on vous en clair on vous lâche dans la nature une fois qu'on vous a balancé cela excusez-moi si mon propos a l'air violent mais la réalité de ces annonces et ça je l'ai vécu sont violentes donc il y a la liberté d'entendre et c'est vrai que le fait d'être reconnu dans sa plainte le fait d'être entendu dans sa plainte et non panier est essentiel mais pour autant il y a le savoir il faut que le médecin sache et qu'il sache aussi le dire il y a façon comme toujours il y a l'accompagnement alors ça c'est ma liberté d'entendre mais il y a aussi la liberté de le dire maintenant que je le sais je le dis à qui je le dis comment et je le dis quand parce qu'inévitablement quand vous annoncez que vous avez une maladie neurodégénérative il y a clairement ceux qui au bout de 3 minutes de conversation commencent déjà à vous demander comment on va gérer l'après pour les enfants le conjoint clairement c'est aussi des choses un peu dures que je me suis prise dans la figure mais il y a aussi ceux qui en voyant qu'au bout de 2 ans 3 ans 4 ans globalement vous avez l'air stable se demande si c'est vrai en fait il y a une question de fragilité et cette notion de fragilité qui s'accompagne de la liberté de dire c'est qu'on n'est plus le même tout à coup il y a ne serait-ce qu'une divergence d'opinion dans une conversation ah bah de toute façon avec cette pathologie sa compréhension est altérée donc par définition son jugement est altéré alors entendons bien je ne dis pas que les choses vont bien et par définition si ce matin vous me voyez c'est que je suis à même je ne l'aurais peut-être pas fait il y a quelques jours et je ne sais pas ce que ça m'aura coûté comme effort et ce que ça me donnera comme retentissement ce soir mais pour autant le simple fait d'annoncer cette maladie fait que tout à coup l'image que l'autre a de vous il n'est plus du tout le même et ça encore et je rebondis sur la notion de malade jeune avec les spécificités du malade jeune qu'elle est dans la relation de couple dans la relation parent enfant on peut encore avoir parce que s'il y a ces jours corrects bon je dirais même bon là ce matin ça va mais par rapport à des moments qui sont vraiment très abyssaux donc ça aussi cette liberté de dire s'accompagne voilà s'accompagne clairement aussi d'une identité qui est à reconstruire alors dans la préservation cette préservation c'est de résister à l'assignation qui est donc cette assignation de maladie maladie incurable avec une perspective qui n'est pas celle qui n'est pas la moyenne d'âge normale donc préserver sa liberté c'est d'abord dans la gestion du temps c'est à dire qu'en permanence c'est un arbitrage je suis là ce matin d'accord mais cet après-midi je sais que je ne pourrai pas il faudra que je me repose tout l'après-midi mais je me donne à fond ce matin pour témoigner mais je sais que voilà je ne resterai pas tout là je gère mon temps mais c'est tout gérer c'est à dire vous avez un projet de vacances vous décidez de partir 7 jours il y a 2 que vous allez passer à l'été parce que l'effort de prendre l'avion de préparer les valises de déplacer ça vous aura mis KO donc sur 7 jours il y en a 2 qui sont qui sont gâchés donc ça aussi dans la gestion du temps il faut dans une maladie dégénérative voilà accepter que le rythme n'est pas le même et revoir ses exigences notablement revoir aussi parce que en clair on ne peut plus vraiment avoir de vie sociale d'abord je le disais parce qu'après la liberté de dire pour les maladies dégénératives on ne nous regarde plus de la même façon ça c'est une chose mais aussi parce que dans la maladie accordée les vies le bruit fatigue les conversations multiples fatiguent les sollicitations donc en clair ça vous exclut d'une vie sociale et ça aussi quand on est au milieu de ce qui devrait être sa vie c'est difficile à accepter c'est difficile à vivre parce que vous vous sentez mis au banc de la société et je ne parle qu'à peine du regard des autres parce que dans les interventions initiales on a parlé justement de cette notion très forte du regard de l'autre être mis au banc de la société aussi et donc c'est une altération de notre liberté ça c'est une certitude parce que quand il s'agit d'adapter ne serait-ce que son logement par rapport aux chutes les maladies neurodégénératives entraînent entre autres des chutes des baisses de tension quand vous voulez équiper votre logement vous n'avez pas d'aide tout simplement parce qu'on ne rentre pas dans les cas si on est malade jeune on a moins de 60 ans donc on ne peut pas avoir quand vous voulez demander un crédit à votre banque question très concrète que j'ai bien apprécié tout à l'heure non la banque même si votre dossier est bien non attendez donc même pour vous une voiture enfin même quelque chose de moins donc on se sent banni on a travaillé on a dû quitter son travail ou bien on vous a fait comprendre que ce serait bien que vous le quittiez ça aussi c'est une vraie souffrance et après vous ne pouvez même plus profiter de ce que vous avez fait parce qu'en fait on vous bloque on vous on vous identifie comme quelqu'un qui n'est plus lui-même et là ce que je veux par ce témoignage ce matin vous montrer qu'on peut être soi-même je vous dis c'est ici et maintenant que je peux être moi-même je ne le serai peut-être pas je sais que je ne l'ai pas été par exemple ce week-end parce que ça allait très mal mais de là à être mis en permanence d'être stigmatisé c'est une image et c'est une réflexion globale que notre société doit avoir j'évoquais les généralistes qui ne le voient pas mais c'est l'image de chacun alors je voudrais je vois que le temps court et donc allez c'est l'idée d'accord je voudrais juste souligner parce que j'ai la chance d'être à cette tribune aussi en tant que membre de la de l'A2 MCL association des malades aidants de la maladie à corps de Lévis A2 MCL en parler parce que c'est là que j'ai enfin trouvé une écoute et de l'information c'est à dire que il y a d'autres associations que je ne nommerai pas globales pour les maladies neurodégénératives celle-ci elle est focalisée et je veux vraiment souligner le gros travail du président Philippe de Linares qui est dans la dans l'assemblée parce qu'il a pris à bras le corps cette problématique en nous offrant sur le site de l'association des témoignages des dents des témoignages de malades de professeurs de neurologues et vraiment on a de la matière et on peut communiquer nous en tant que malades et vous en tant qu'aidants et ça je trouve que c'est un gros plus parce que c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France et qu'elle est complètement méconnue ce n'est il y a un ce n'est pas Alzheimer ce n'est pas Parkinson ce n'est pas vraiment un mix des deux mais je peux vous dire que ce n'est pas évident ni à vivre au quotidien et encore moins d'en parler je voudrais juste conclure sur l'envie qu'on peut avoir tout de même de préserver l'estime de soi des fois ce n'est pas facile alors je me refuse d'avoir un propos lacrymogène et à témoigner des moments plutôt difficiles que je peux vivre parce que parce que je veux garder cette estime de moi et je veux plutôt vous présenter quelque chose de fort aujourd'hui de très volontaire et très volontariste mais l'idée c'est aussi de préserver cette estime de soi et préserver un certain plaisir à vivre ultime de toute façon ultime j'ai trouvé hier une phrase de Ricœur et qui me paraît très bien je vous la cite et j'en terminerai par là on vous remercie de m'avoir écouté j'espère avoir le courage du malheur que je ne connais pas mais je m'attends aussi à du bonheur merci un grand merci moi je retiens aussi avec tout ce que vous avez pu dire que la liberté c'est celle qu'on nous donne et quand on nous enferme là on nous enferme j'aime bien quand je dis quelque chose qui pourrait être désagréable on va dire c'est parce qu'elle est malade alors qu'on a même pas alors qu'on a le droit d'être vraiment je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort là-dedans ce qui nécessite aussi à tout le monde de comprendre et la question du rythme et la question là de vous parler des fluctuations et que celle-là c'est celle qui doit rentrer en compte aussi pour laisser la liberté je pense que Jean-Louis dans la maladie de Parkinson on a aussi beaucoup de cette connaissance à donner oui tout à fait donc moi je me suis beaucoup reconnu sur les aspects de diagnostic avec ce qui a été dit précédemment moi c'est ma soeur qui a fait le diagnostic donc elle m'a dit par contre quelque chose quand j'ai écouté l'intervention de madame Robin elle m'a dit tu n'es pas une statistique donc voilà effectivement ça m'a beaucoup aidé et j'essaie de faire mentir la statistique voilà alors retrouver le chemin de la liberté j'étais avant de m'occuper enfin avant d'être chez France Parkinson j'étais consultant donc j'ai fait des slides je suis désolé ah bon pardon voilà comme tout consultant alors j'ai pris cette phrase Parkinson c'est la sensation de liberté qui s'efface ça c'est Max Gallo qui avait dit ça quand il avait appris son Parkinson c'est une jolie formule la question que je me suis posée c'est finalement quel type de liberté on perd avec la maladie de Parkinson donc la façon de la définir c'est qu'on perd en fait l'automaticité on réapprend à parler on réapprend à marcher on réapprend à manger donc je fais un lien avec aussi l'heureux l'heureux là pour le coup de la répétition et ce heureux de la répétition c'est chaque jour et en fait c'est à chaque moment voilà et la façon de faire toucher ça du doigt j'ai pensé à Pérec donc Pérec Georges Pérec je crois qu'il est l'écrivain le philosophe qui écrit un livre qui s'appelle La disparition et La disparition c'est ce livre dans lequel on parle sans E voilà il a réussi à écrire en fait un livre complet sans E et bien le Parkinsonien en fait quand il doit marcher il n'a pas de E donc il doit marcher quand même mais sans E alors je vais vous poser une question par exemple comment diriez-vous actuellement la maladie de Parkinson ne se soigne pas sans E ça va vous prendre du temps je peux vous dire alors j'ai trouvé moi parce que j'ai cherché c'est Parkinson apparaît un mal sans solution aujourd'hui voilà il n'y a pas de E on a dit la même chose mais c'est un peu en poulet voilà plus simplement cette privation de liberté c'est avant tout une privation qui va varier en fonction des personnes donc dans la maladie de Parkinson je ne vais pas revenir là-dessus je pense que vous connaissez ça très bien il y a des causes multiples des symptômes multiples une évolutivité qui est multiple on ne l'a pas tous au même âge de sa vie on ne peut être actif retraité en fin de vie il y a un environnement familial et social mais cette restriction de la liberté effectivement elle touche à la fois l'aspect physique l'aspect cognitif et l'aspect psychologique et le croisement entre la personnalité et les différentes caractéristiques de sa maladie va entraîner effectivement cette perte de liberté qu'on va ressentir plus ou moins en fonction de sa personnalité donc il n'y a pas de recette en fait c'est ce qu'on dit chaque personne différente et il faut le savoir encore plus avec la maladie de Parkinson parce que les symptômes évoluent il y a beaucoup de symptômes et je crois qu'il n'y a pas un patient qui évolue de la même façon que l'autre voilà la troisième chose que je voulais dire c'est comment est-ce qu'on ça a marché oui qu'est-ce qu'on veut dire comment est-ce qu'on fait face à ça bon je crois que c'est quelque chose de connu en fait c'est un processus de deuil le processus du deuil je ne vais pas revenir longuement là-dessus parce que je crois que tout le monde connaît ça c'est le deuil à la fois de son éternité on en a parlé ce matin avec madame Robin c'est la confrontation à la finitude donc c'est en fait le deuil de son éternité et le deuxième deuil c'est le deuil de sa normalité c'est-à-dire c'est ce qu'on a dit aussi le regard des autres etc. elle change complètement le jour où vous faites l'annonce de votre maladie ce qui fait qu'en règle générale on met du temps à l'annoncer moi j'ai mis par exemple 5 ans à l'annoncer après le diagnostic parce qu'à un moment on ne peut plus la cacher donc on en parle mais ce deuil c'est pas contrairement à moi j'ai lu la théorie du processus de deuil c'est pas un deuil linéaire c'est pas un deuil voilà aujourd'hui j'ai accepté c'est bon et tout va bien le processus de deuil c'est plusieurs fois par jour et puis il y a des jours où ça marche pas on va pas au bout du deuil et on n'accepte pas sa maladie et je pense que c'est une forme de résistance aussi de ne pas accepter sa maladie voilà et donc ce processus de deuil j'insiste sur le fait qu'il y a même des gens qui font jamais le deuil de leur maladie qui sont dans le déni et qui n'acceptent jamais la maladie voilà et le dernier point je crois c'est évidemment la réinvention c'est à dire que une fois qu'on a qu'on a fait ce parcours du deuil on va essayer de se réinventer et là je dirais qu'il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de recette non plus moi je me suis réinventé en écrivant par exemple donc j'ai écrit deux livres sur la maladie mais il y a d'autres façons de faire j'ai j'avais un je travaillais avec un consultant qui avait une maladie de Parkinson dans ma société on a construit une formation sur le handicap invisible qu'on développe dans les sociétés c'est une autre façon de se réinventer voilà et je crois qu'il y avait un alors il faut que je la retrouve excusez moi c'est pas grave donc le dernier point dont je voulais parler c'est qu'en fait cette réinvention l'important c'est que évidemment ça change le rapport au temps ça a été dit aussi bon on fait le deuil de sa finitude on est beaucoup plus dans le présent que dans le futur mais si on n'imagine pas de futur ça va pas non plus c'est à dire que un individu qui ne se projette pas on peut pas vivre uniquement dans le présent c'est impossible voilà donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le fait qu'aujourd'hui dise neuro-évolutive et non pas neuro-dégénérative c'est déjà une forme de résistance par rapport à la projection qu'on fait de sa maladie et c'est un point effectivement important parce que même sur Parkinson on s'aperçoit qu'aujourd'hui l'exercice physique est peut-être un élément qui peut ralentir le processus et en tout cas mieux la vivre donc il ne faut pas partir du principe il y a des progrès qui sont faits chaque jour il y a des quantités de recherches qui sont faites sur ces sujets là on connaît de mieux en mieux le cerveau et donc un jour voilà on va faire une découverte on va faire des découvertes essentielles sur ce sujet donc voilà il faut garder cette espérance et ce projet et ce futur et ce projet dans le futur voilà merci beaucoup alors là je rebondis je reprends ma casquette vraiment de psychologue je suis très sensible à ce que vous dites sur le deuil et sur le deuil qui n'est pas linéaire et le deuil qui n'est pas normatif c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire son deuil on fait son deuil si l'on peut on fait son deuil selon qui on est et selon ce que l'on a perdu est-ce que vous nous exprimez aussi dans le modèle du deuil le deuil c'est pas simplement renoncer c'est pas simplement gérer la perte c'est réinvestir parce que la finalité du deuil pour l'homme c'est pas simplement de gérer ses pertes c'est de pouvoir récupérer cette énergie en soi pour la réinvestir sur un objet qui soit plus accessible et qui soit plus conforme à ce que l'on peut être c'est exactement ce que vous dites en disant oui moi j'ai écrit j'ai fait d'autres choses c'est bien la vie et le processus de deuil il nous amène bien dans ce processus de vie donc quand vous dites je ne reviendrai pas là-dessus vous connaissez ça par coeur c'est faux on connaît le processus de deuil il va falloir vous adapter et puis arrêter de penser que ça n'existe plus mais le processus du deuil en effet il n'est pas linéaire en effet il y a des allers-retours et il y a quelque chose qui est vraiment de récupérer cette énergie pour investir et si on se doit d'accompagner les gens c'est bien en suivant aussi leur temporalité parce que la temporalité du deuil est propre à chacun et c'est pas dans une phase donc là l'espace éthique a un DU deuil il y a plein de choses dessus on pourra en reparler parce que je pense que c'est quelque chose de donner de la nuance au travail de deuil ça permet d'éviter ce côté normatif et qu'il y a des imbéciles qui disent il faut faire le deuil alors qu'a priori c'est un processus qui est plus inconscient que conscient sur ce sur l'invisible on y est Charlotte je passe la parole je suis Charlotte Tourmande je suis médecin journaliste sexologue et investie dans diverses associations et je crois que la particularité de la sclérose en plaques puisque je suis une patiente atteinte de sclérose en plaques depuis 26 ans maintenant c'est qu'elle touche des adultes jeunes contrairement à d'autres même si 40 et 50 ans pour moi c'est jeune mais en moyenne ça va toucher des gens entre 20 et 40 ans pour la forme la plus fréquente la forme par poussée et c'est donc des adultes qui sont dans la vie active des adultes qui sont en train de poser les fondations de leur vie personnelle familiale professionnelle avec leurs études et tout d'un coup ils sont confrontés à un diagnostic brutal particulièrement angoissant puisque ça peut provoquer des symptômes extrêmement variés faiblesse musculaire troubles de l'équilibre cognitif urinaire sexuel la liste est très très longue et c'est une maladie angoissante parce que totalement imprévisible on ne sait jamais quand une poussée surviendra ni effectivement si elle laissera des séquelles et encore moins dans quel état entre guillemets on sera dans 20-40 ans et il y a une problématique particulière qui me touche évidemment puisque vous vous demandez peut-être ce que je fais là avec mon air en pleine forme je sais tout le monde me dit ça on ne dirait pas oui certes moi je le sens j'avais 6 comprimés par jour pour la douleur j'ai intégré un protocole de stimulation magnétique contre les douleurs et en dépit de ça je souffre tous les jours le trajet hier soir j'étais avec une névralgie épuisée dans mon lit j'ai tout donné pour être là mais effectivement cet après-midi vous ne me verrez pas et j'ai renoncé au dîner qui était à Villefranche parce que je ne serais pas capable d'être là j'ai perdu la liberté alors que j'ai 46 ans que je devrais être en pleine forme de faire ce genre de choses alors je ne vous parle même pas du décalage quand moi j'ai appris j'avais 20 ans quand j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques j'ai été médecin alors le décalage avec les étudiants en médecine insouciants en pleine forme et moi qui jonglai entre les révisions les examens les stages les poussées les hospitalisations les traitements je souffrais jour et nuit c'était l'enfer c'était l'enfer mais moi la vie professionnelle c'est fondamental et quelque part j'ai réinventé ma vie professionnelle en me formant en journalisme médical puisqu'il était impossible que j'exerce la médecine ce qui était mon rêve donc j'ai perdu un rêve j'ai renoncé à un rêve mais je me suis créé d'autres libertés et je crois que se réinventer c'est fondamental avec une maladie évolutive avec ce travail de deuil qui est indispensable qui n'est pas linéaire mais c'est quelque chose c'est une étape enfin des étapes parce que c'est long c'est très très long et au fur et à mesure que les symptômes que les symptômes perdurent c'est vrai que moi là je vous ai dit que j'avais des douleurs j'ai un épuisement chronique aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle je suis incapable de faire une journée entière j'ai des fourmillements un peu partout dans le corps j'ai la moitié du visage cartonné j'ai eu des troubles de l'équilibre une hémiplégie une aphasie la liste est longue je pourrais durer encore très longtemps et au fur et à mesure de tous ces symptômes de toutes ces poussées et bien effectivement on perd des libertés on perd des libertés qui paraissent évidentes à tout le monde aux gens normaux entre guillemets et on est obligé de composer et on est obligé finalement de renoncer même si je déteste ce mot et de s'accorder des plages de repos pour être capable de profiter à fond de ça et je crois que c'est fondamental en fait de se dire oui je me mets en recul mais c'est pour garder la liberté de faire plein de choses d'avoir une vie intense par ailleurs et ça c'est fondamental mais je vais vous donner l'exemple très concret donc moi j'ai renoncé à exercer la médecine mais je me suis dit moi ma vie professionnelle il était hors de question qu'on mette dans une case et qu'on me dise ben non c'est compliqué de travailler avec une sclérose en plaques ah non c'est autant ne pas avoir d'enfant je m'en moquais totalement j'avais cette liberté là et je l'ai conservé mais alors ne pas travailler non donc je me suis formée en journalisme médical je suis médecin je travaille pour deux sites internet je me suis également après après une poussée et c'est là où je vais en venir après une poussée j'ai retrouvé mon rêve de soigner les patients je vous raconte donc c'était le 5 décembre 2010 et là je me lève et je m'effondre j'ai une hémiplégie donc une paralysie de la moitié du corps et alors je me traîne dans le salon j'essaye d'appeler et et là je me rends compte j'ai du mal à trouver mes mots et quand j'arrive à l'hôpital mon neurologue me demande très sérieusement citez moi dis non d'animaux question enfantine j'ai trouvé péniblement le chat en bénissant le mien le chien et après le trop noir j'avais une aphasie donc c'est un truc du langage et ça c'est la poussée la plus traumatisante de ma vie j'ai pleuré évidemment le soir et après je me suis dit non non il faut que tu te stimules intellectuellement et je me suis dit bingo en fait il faut que tu te lances dans cette formation de sexologue dont tu rêves que je ne faisais pas en me disant non ça va provoquer des douleurs de la fatigue ce sera trop compliqué je devrais réduire ma vie sociale enfin je trouvais plein d'excuses et cette poussée en fait elle m'a permis de me dépasser et finalement de retrouver mon rêve d'une façon j'ai pris un chemin de traverse et je n'ai pas renoncé à mon rêve et ça j'y reviendrai plus tard parce que je crois que c'est fondamental de ne pas renoncer à ses rêves mais au contraire de les adapter et autre parce qu'on m'a demandé quelles étaient les ressources pour justement pour se réinventer des libertés et pour composer avec une maladie neuro évolutive tout en disant je répète que c'est une maladie à part parce qu'il y a des adultes jeunes il y a la possibilité de récupérer de ses poussées moi c'est vrai que j'étais hémiplégique j'ai fait 4 mois de rééducation je remarche normalement j'ai cette chance tous les patients ne l'ont pas donc voilà c'est une maladie à part et je crois que donner du sens à ses expériences c'est fondamental je me suis beaucoup investi dans les associations autour de la sclérose en plaques je travaille pour le site sepensemble.fr où je rédige les chroniques de Charlotte pour partager mon vécu et puis surtout dire aux gens oui c'est compliqué d'avoir une telle maladie c'est compliqué de gérer les symptômes mais il est possible de s'adapter et l'adaptabilité je crois qu'on le sait tous les patients et les proches par la force des choses il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une vie il n'y a que comme ça qu'on peut avoir des bons moments et c'est ce qui nous fait tenir on est humain on a besoin de plaisir on a besoin de moments forts et effectivement il y a des moments où on est à terre mais ça repartira le lendemain ça repartira et si ça ne repart pas on composera et ça c'est extrêmement important j'ai écrit un livre aussi sclérose en plaques et talons aiguilles titre un peu provocateur mais pour justement bousculer les codes bah oui j'ai une sclérose en plaques je suis sexy ouais oui je la firme alors ça sonne bizarre et les gens me regardent d'ailleurs ce que j'entends le plus souvent c'est ah bon t'as une sclérose en plaques ah bah ça se voit pas oui et bah en fait le handicap invisible c'est à la fois une plaie et une bénédiction une plaie bah parce que personne ne se rend compte de ce qu'on vit dans notre corps et c'est vrai que moi quand j'ai des névralgies vous me verriez je suis en pyjama dans mon lit le cheveu sale j'en peux plus je souffre pendant 10 15 heures et c'est l'horreur et vous me verrez le lendemain matin je serai nickel en talon le cheveu propre maquillé et c'est compliqué et en même temps c'est une bénédiction dans une société qui est tellement axée sur les apparences on la bouscule pas trop avec le handicap invisible mais résultat les gens le voient pas et ils le comprennent pas et ils le perçoivent mal autre chose qui m'a évidemment beaucoup aidé c'est d'être actrice de ma maladie et ça c'est le conseil que je donne à tous les patients parce que je suis marraine pour une association qui s'appelle CEP Avenir je crois que se donner les moyens de bien connaître sa maladie c'est se l'approprier ça permet de faire équipe avec son neurologue et ça c'est quelque chose que je répète aux malades aux neurologues aussi d'ailleurs certains n'aiment pas mais on est là pour faire équipe on est là pour nous apporter nos expériences pratiques nos expériences de la vie quotidienne et eux nous apportent leurs expériences théoriques mais il n'y a que comme ça en fait qu'on va faire une bonne équipe et avancer le plus sereinement possible ce qui à mes yeux est fondamental parce qu'une maladie neuro-évolutive c'est particulièrement angoissant la psychologie positive aussi alors ça c'est moi ça m'a sauvé la vie parce qu'effectivement en médecine quand je faisais mes études je souffrais jour et nuit et focaliser sur tous les moments de bonheur sur tout ce que je pouvais faire encore c'est ça qui est fondamental parce que oui on peut faire des choses il y a des moments où on ne peut pas mais il y en a plein d'autres où on peut faire des choses en adaptant et ça c'est ce qui nous permet de tenir c'est ce qui nous permet de vivre donc la psychologie positive cultivez-la et qu'on soit patient ou aidant et proche parce que j'ai beaucoup de respect et d'empathie pour les aidants et les proches honnêtement ma mère a vécu tellement de choses avec moi que je l'ai beaucoup plainte et au final on a grandi ensemble ça fait grandir et ça fait s'engager davantage dans la société pour faire bouger les choses et on est là pour faire bouger les choses pour faire changer le regard mais oui oui on est des patients mais avant tout on est des personnes on est des hommes des femmes avec une identité et vous voyez ça avant de nous voir comme patients avant de nous voir de nous réduire en fait à notre rôle de patients et c'est pour ça qu'il faut parler et moi la communication c'est un outil fondamental et du fait de mon handicap invisible je l'ai mis en pratique depuis ça fait 26 ans que je la mets en pratique c'est dur c'est dur parce qu'on le voit dans le regard des autres c'est compliqué mais il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger la société donc parler parler même si c'est dur alors ça demande un gros processus de deuil il ne faut pas hésiter à se faire aider quand c'est possible et je vais finir parce que je suis très très longue mais valoriser vos expériences aussi parce qu'une maladie chronique comme une maladie neuroévolutive mais ça fait tellement progresser sur soi on développe capacité d'adaptation de communication capacité à positiver une agilité c'est précieux qu'on travaille ou pas ce sont des compétences ce sont des atouts et ça il faut valoriser ça et explorer aussi des activités associatives ça donne un sens fou artistique culturelle sportive en fait je crois que c'est il faut réinventer ces libertés il faut tester des choses se créer une boîte à outils avec des activités qui font du bien des activités qui donnent du sens et des personnes qui font du bien donc faites preuve de créativité d'inventivité et un dernier message pour les médecins qui sont là ne nous enfermez pas dans notre rôle de patient mais aidez-nous au contraire justement à affirmer nos libertés en tant que personne en tant qu'homme et en tant que femme voilà et bien merci beaucoup en vous écoutant tous les trois et je vais dire presque je prends conscience de ce qu'on doit vous dire quand on vous dit mais vous allez bien et sans prendre en compte tous les efforts pour aller bien vous voyez vraiment j'avais une référence totalement pas scientifique qui me venait en tête Yannick Noah quand il a sorti un disque la première fois les gens lui disaient ouais mais facile pour toi de sortir un disque t'as gagné Roland-Garros ils répondaient bah gagne Roland-Garros non mais il y a un peu de ça c'est à dire que dans ce que vous vous présentez vous présentez bien mais tous les efforts sont niés quasiment en disant mais ça va bien finalement ça va bien et il y a quelque chose qui est quand même assez terrible dans ce manque de reconnaissance je ne sais pas ce que vous en pensez Charlotte je suis entièrement ça fonctionne oui je suis entièrement d'accord et alors oui on préfère entendre qu'on va bien parce que c'est bah oui finalement bah ok j'ai l'air d'aller bien il faut que j'aille bien et c'est un tuteur ça porte et d'un autre côté quand on a passé une nuit de douleur bah c'est un peu navrant mais je reconnais la complexité en fait pour les gens en face de s'adapter parce que oui quand on a l'air d'aller bien et parfois on va bien et parfois on me dit oh t'as mauvaise mine ça me saoule donc je le reconnais c'est très paradoxal Catherine aussi le fait qu'il faille reconstruire une image bon personnellement donc je ne travaille plus à cause de cette maladie j'avais beaucoup m'étais beaucoup impliquée dans ma carrière professionnelle c'était quelque chose qui comptait c'était mon identité on me demandait qui j'étais ce que je faisais et là concrètement je suis venue quoi malade c'est pas un métier à temps plein mère au foyer bah c'est quand même très connoté c'est pas ce que je voulais faire de ma vie en faisant bon donc ça aussi cette notion de on est qui maintenant il y a l'image que l'on donne et je suis tout à fait d'accord et je vous reconnais complètement enfin sur ce que vous dites sur bon il faut qu'on prenne sur soi pour avoir l'air bien mais aussi notre identité c'est qui dans une société où on définit c'est pas à l'américaine tu gagnes combien mais c'est ton métier bah voilà c'est très vrai moi je me vis très mal et j'ai vraiment vécu une perte d'identité et j'ai toujours du mal à me situer socialement ouais je comprends tout à fait moi je me définis par mon métier je me suis battue pour avoir un métier qui m'épanouit qui ait du sens pour m'investir pour les autres patients là on me dit oui il faudrait peut-être penser à l'invalidité mais non non moi je veux travailler c'est hyper important je me mettrai pas en danger s'il faut passer en invalidité je le ferai mais tant que je peux je travaille alors avec un poste adapté à temps partiel en grande partie chez moi mais c'est vrai que quand je devrais arrêter de travailler bah qui je serais alors je suis très investie dans les associations je me connais je m'investirais encore plus et je pense que je me redéfinirais comme ça mais quand je disais bah faut peut-être tester d'autres choses les activités artistiques culturelles sportives associatives mais la notion de se redéfinir et puis d'avoir vous l'avez dit une bonne estime de soi de se dire bah oui ok mais en fait moi je le dis aux patients mais déjà vivre avec une maladie neuro-évolutive vivre en étant heureux sans trop faire peser sur les autres mais rien que ça c'est une identité et c'est mais une force et ça dénote en fait d'une force de caractère d'adaptation qui est fondamentale et tous les patients mais prenez conscience de ça et vous enfin ce sont quand même des warriors pour reprendre un terme anglais parce que oui c'est dur après c'est vrai que je pense qu'il faut développer d'autres choses à côté parce que c'est trop réducteur oui puis c'est des choix Jean-Louis vous me disiez au téléphone l'autre jour le mariage de votre fille le choix cette anecdote elle m'a beaucoup plu tout simplement bon j'ai marié ma fille c'est une grande chance et donc mais c'est aussi une grande angoisse dans ce cas là parce qu'un père quand il marie sa fille il a deux choses à faire un discours et puis il doit l'accompagner à l'hôtel enfin bon si elle se marie religieusement ce qui n'est pas le cas et on se dit mais comment je vais marcher ce jour là et comment je vais parler pour mon discours et puis bon bah ça s'est bien passé mais en fait on vit toujours avec cette angoisse que ça se passe pas bien et d'ailleurs j'avais un autre point sur la réinvention par exemple faire partie d'une association ça peut être une forme de réinvention donc c'est effectivement l'effort que je vais essayer de faire avec France Parkinson c'est de de s'investir pour pour aider mais c'est une responsabilité et à la fois moi j'ai été très marqué quand j'ai écrit mon premier livre il y a mon fils qui m'a dit mais écrire sur Parkinson tu t'ancres dans la maladie et donc j'étais pris entre ma fille qui me disait c'est formidable mon fils qui me disait tu t'ancres dans la maladie et en fait la maladie elle est là tout le temps donc on est obligé de la combattre comme ça oui et vous êtes obligé de combattre la difficulté de l'autre à entendre ce que j'allais dire avec toute la bienveillance qu'il y a aussi chez les enfants mais la difficulté à entendre ce que vous vivez c'est aussi un autre décalage qui se crée là Charlotte oui mais je crois que les deuils ils sont là aussi à faire pour la famille et votre fils peut-être que lui il n'avait pas encore fait le deuil de son papa en pleine forme comme il le connaissait et donc là tu t'ancres dans la maladie c'est parce que lui il le vivait probablement comme ça alors que vous vous donniez du sens vous partagiez vos expériences votre boîte aux outils vos ressources avec les autres patients donc c'est pas s'ancrer dans la maladie c'est aider les autres et c'est les aider à mieux vivre la maladie mais il ne faut pas oublier que pour les proches aussi il y a beaucoup de deuils à faire et ils ne sont pas forcément faits au même rythme que nous c'est ça justement je trouve qu'il y a une vraie lacune d'accompagnement aussi des aidants juste un mot je reviens par rapport à cette expérience donc déjà en tant que quand on vous annonce ce genre de pathologie on n'a pas forcément d'accompagnement quand même mais votre conjoint qui du jour au lendemain se retrouve avec un statut différent donc la relation de couple est altérée le conjoint a lui-même son travail ne sait pas se situer comme aidant et quant aux enfants pour peu qu'ils soient jeunes et là je trouve qu'il y aurait aussi une évolution on parlait de l'évolution des pouvoirs publics parce que par exemple les médicaments ne sont plus remboursés toutes les aides que ce soit thérapeutiques on n'a pas l'ostéopathe qui va être très utile ne va pas être remboursé non plus il y aurait un besoin de quelques séances de psy pour les enfants pour qu'ils puissent le gérer et on ne gère pas quand on est en âge de se marier que comme un enfant qui est en maternelle alors je suis désolée mais c'est des choses très concrètes avec une vraie prise en compte le médecin pourrait se dire quel est le contexte de la personne elle n'est pas juste un malade mais voilà autour d'elle comment on va s'organiser non mais c'est parfait moi je suis prêt à rester mais il y a Fédérico qui tourne il a des symptômes donc merci beaucoup et je crois que la fin il faudra qu'on continue là dessus parce que ça engage aussi la conduite automobile ça engage aussi la réflexion sur la fin de vie enfin il y a beaucoup de sujets qui sont à poursuivre un grand merci oui ah bah oui Jean-Louis si Fédérico autorise bien sûr donc en conclusion j'ai retrouvé ma petite formule que j'ai trouvée donc elle n'est pas de Pérec elle est d'un autre grand philosophe qui est Frédéric Dard son Antonio qui a dit il faut jamais se séparer de son futur voilà oh bah voilà merci beaucoup quelle belle conclusion merci merci mille fois de votre présence merci pour l'énergie je crois que vous nous avez tous galvanisés et je suis heureux qu'on ait pu vous entendre ici avec tous ces participants présents mais sachez aussi que vos propos seront entendus sur le site de l'espace éthique puisque les plénières seront diffusées en vidéo donc je suis persuadé que l'énergie que vous nous avez transmise sera transmise par ailleurs via les réseaux sociaux et les vidéos donc encore un grand merci et je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois applaudissements 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 applaudissements